Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars J'ai fait une première vidéo, je vous montrais tout ce que vous devez faire lorsque vous recevez une perruque, c'est à dire décoloration, customisation Et je vous avais dit que j'allais faire une deuxième partie, vous allez vous montrer comment je colle mes wigs et c'est cette vidéo là Après ces deux vidéos là normalement, vous ne devez plus me demander, oui est-ce que tu peux refaire une vidéo sur comment tu colles, comment tu installes, comment tu places, comment tu coupes, comment tu fais ci, un un Là je vous ai tout montré, là cette vidéo je vais vous montrer comment je coupe la lace, comment je colore la lace et comment j'installe la perruque sur ma tête Je vais vous montrer comment j'ai collé cette wigs, comment j'ai slayed the wigs C'est une lace frontale bien évidemment, de toute façon je vais tout vous montrer après, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais directement vous laisser avec la suite de la vidéo en fait Ok, bye ! Ok donc là on va commencer directement les gars, voilà de quoi on parle, première étape, voilà Donc là j'ai customisé la lace très 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 légèrement, franchement je n'ai pas fait un tap de ouf sur la lace Regardez les bêtes, regardez la qualité des bêtes, regardez, oh putain elles sont trop 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 belles, ça fait genre cheveux un peu naturel, semi défrisé Ça existe semi défrisé ? Je ne sais pas Et aussi je voulais vous montrer un petit peu la boîte parce qu'ils ont donné plein 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 de trucs et moi j'aime bien les compagnies qui donnent plein de trucs, tu vois ce que je veux dire ? Déjà bien évidemment il y avait la perruque, of course, il y avait une petite pochette comme ça genre trop trop mignonne, tu peux ranger, je ne sais pas quand tu voyages tu peux mettre quelques trucs dedans Vous voyez les barrettes comme ça, il y en avait une à l'intérieur, trop bien, une paire de fossiles, bon ce sont les fossiles en plastique que les chinois ils aiment bien mettre dans les paquets, voilà quoi Ils ont mis des pinceaux comme ça, un kit de pinceaux grave moins cher, vraiment en plastique quoi Et il y a aussi un bonnet et ça franchement j'ai kiffé, c'est très 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 important les gars, il y a un bonnet et en plus de ça ce que j'ai kiffé c'est que le bonnet est marron Et c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut, ça nous facilite la vie, bref, ce que je vais faire c'est que je vais directement commencer à installer la wig Première étape ça va être de couper la laisse, ensuite on va la coller, je vais vous montrer cette fois-ci en détail comment je fais Donc voilà le bonnet comment il se présente, c'est trop trop bien, tu vois comment ça match, tu vois, ça match avec ma Mélanie, ça match avec le chocolat de ma peau Et c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime, puis oui, ok Je vais mettre le bonnet comme ça, je vais en mettre juste un seul, je vais bien le reculer comme ça, pas trop trop loin parce que je vais pas non plus abîmer mes cheveux On va prendre Bella, oh Bella Donc pour vous montrer un petit peu à l'intérieur, voilà comment elle se présente, donc c'est une lace frontale classique, c'est une 13x6, donc vous pouvez voir comment la lace à l'intérieur elle est super longue Genre tu peux vraiment faire des raies archi longues et ça j'aime bien, je kiffe faire des raies qui vont juste au milieu de ma tête, je kiffe, c'est mon kiff Chacun son kiff, je sais pas si je vous ai dit mais c'est du 26 inches, baby girl inches, inches baby girl, ok C'est bon, j'arrête de faire la folle, on se concentre, première étape quand tu reçois la perruque, elle est comme ça, tu vois, il y a une lace en haut, une lace en bas Ce que tu vas venir faire, c'est qu'on va venir couper la lace de derrière, tu vois la lace qui est là, tu la coupes, c'est tout Celle-ci on s'en fout de toute façon, ça ne se verra pas, donc tu la coupes comme tu veux, juste oublie pas de la couper Donc ce que je vais faire, première étape, c'est que je vais juste venir la poser, voilà, sur ma tête Donc vous pouvez voir déjà, c'est pas une lace marron, donc ça c'est double travail mais bon, on va essayer de gérer comme on peut Je vais utiliser des pinces comme ça pour sécuriser les cheveux en arrière, pour bien garder tous les cheveux en arrière Pour être sûre que quand je coupe la lace, je coupe pas les cheveux avec, tu vois, parce que c'est pas le but, on va pas commencer à couper les cheveux de la perruque, ok Donc là, les gars, concentration, concentre-toi, ok, t'as besoin bien évidemment d'une paire de ciseaux Essaye de prendre une petite paire de ciseaux, moi j'utilise des ciseaux comme ça, ça va, c'est pas très gros Si t'as des ciseaux plus petits que ça, parfait, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que tu vas venir vraiment pousser la lace devant Genre à la limite du modèle, tu vois là mon bonnet il est là et les cheveux ils commencent à peu près là Donc je pousse un peu devant comme ça et tu mesures bien, donc un côté sur ton oreille, l'autre côté doit arriver aussi bien sur ton oreille Faut pas que ça soit décalé, genre ce côté-là arrive ici, ce côté-là est là et tout, non Essaye de bien mesurer pour que ça prenne vraiment le tour de ta tête Tu vois ce que je veux dire, puisque là tout est clair, tu me suis, ok, on continue Ok, là t'es très très près de moi, donc je pense que là tu vois très très bien ce que je fais Donc première étape comme je t'ai dit, ciseaux, on va venir déjà couper au centre Genre tu vois là tes sourcils, entre les deux sourcils, moi je suis mes deux sourcils et je coupe, je fais une ligne droite Et je m'arrête à ce niveau-là, genre vraiment à la limite du cheveu, je pense que là tu vois Après avoir coupé le milieu, tu fais aussi un trait au niveau de la fin de ton sourcil Donc tu vois mon sourcil, mon sourcil il s'arrête là, donc plus ou moins là Donc je vais venir faire une coupure ici là, comme ça, tout droite J'espère que vous voyez bien Donc voilà, comme ça, tu vois, donc tu te retrouves avec un bail comme ça, avec plein 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 de coupures partout Et tu vas faire pareil du coup pour ce côté-là, donc moi j'essaie en même temps de regarder sur mon miroir, donc c'est un peu compliqué Donc je prends la fin de mon sourcil et je coupe comme ça Et surtout n'allez pas couper genre jusqu'aux cheveux, restez vraiment à la limite des cheveux Là je pense que tu veux voir, on a ce côté-là, comme ça, ce côté-là et ce côté-là Vous voyez, jusque-là tout est symétrique, tout est parfait, tout est bon On va venir faire le côté le plus facile, de toute façon facile ou pas facile, t'es obligé de faire tous les côtés Donc on va commencer par là, et ce que je fais, c'est que quand tu vas venir couper ta lace, en fait très très important Là il faut bien écouter, tu vas pas couper directement comme ça, tu vois ce que je veux dire Il faut essayer de faire des zigzags en fait, parce que quand tu vas faire des zigzags Quand quelqu'un se rapproche de toi, ça sera un peu plus difficile pour la personne de détecter la lace Tu vois ce que je veux dire, alors que si tu coupes en rond comme ça, genre directement tu fais une grosse coupure comme ça Genre comme ça, excuse-moi mais ça se voit en fait J'espère que je vais bien le faire et qu'à la fin ça sera vraiment naturel, parce que si je parle beaucoup comme ça, je fais la meuf comme ça Et à la fin c'est pas naturel, j'aurai grave le somme contre moi-même Donc je vais arrêter de parler, mais en même temps je vous explique pour que vous puissiez comprendre, tu vois Donc regarde bien, je pars en zigzag et je reste vraiment à la limite des cheveux Je vais pas le couper jusqu'à derrière, ça sert à rien, ça va enlever des cheveux Tu vois, zigzag Et je tire en même temps, en fait ce qui est important c'est qu'il faut pas laisser la lace partir derrière Sinon tu risques de trop couper et après il y aura tes cheveux et t'auras trop coupé en fait Et ça c'est chiant, donc ce que je fais c'est que pendant que je coupe en fait, je pousse la lace devant Pour être sûr de couper au bon endroit, tu vois Ok, donc voilà, là c'est bon Je pense que d'ici tu vois, ça fait vraiment Maintenant partie compliquée, les oreilles les gars, écoutez très très fort parce que les oreilles c'est vraiment chiant Donc pour couper les oreilles parce que bien évidemment il y a ça qui gêne, tu vas pas sortir comme ça, enfin on va pas exagérer quand même Donc du coup ce que je fais c'est que j'avance vraiment bien la perruque comme ceci, genre vraiment devant mes oreilles Et j'essaye de mesurer, de voir où mon oreille commence, en fait je touche, je regarde en même temps Et ben moi mon oreille commence à partir d'ici, donc mon oreille commence à partir de là Donc ce que je vais faire c'est que au lieu de couper directement là où mon oreille commence à dire ici Je vais descendre un tout petit peu légèrement comme ça Et je vais venir couper, je vais faire le contour de mon oreille Donc ça si vous le faites pas en une fois c'est pas grave Vous pouvez le faire en deux fois, c'est censé enlever un bail comme ça Ce que je fais du coup c'est que je vérifie si mon oreille passe et où est mon oreille passe, voilà Et là ça s'arrête pile à mon oreille, vous voyez ça tombe vraiment pile poil à mon oreille Donc vous devez vraiment vraiment mesurer en fait c'est ça C'est bon ma lace elle est bien coupée, tout est bien mesuré En fait ça s'arrête pile aux deux oreilles tu vois Là ça s'arrête là, ici pareil Donc du coup maintenant Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir colorer la tulle Qu'est-ce que je fais là ? Ce que je vais faire c'est que je vais venir colorer Oh putain y'a rien qui va, j'ai dit je fais partout ça C'est un truc de ouf ces mèches là tombent de ouf, je comprends pas putain Je vais venir colorer la tulle parce que comme tu peux voir la tulle elle est pas marron Elle est hyper blanche tu vois Donc ce que tu vas faire et ce qu'on va faire c'est que tu vas venir retrousser Tu retrousses la pérille Je sais pas pourquoi je rigole en fait En fait je sais pas Et là en fait on va utiliser du fond de teint Je ressemble à rien mais c'est normal les gars on va gérer tout ça Après vous inquiétez pas Donc j'utilise un fond de teint, tu peux utiliser soit une poudre soit un fond de teint Peu importe ce que t'as, tu peux utiliser tant que c'est coloré tu peux utiliser Ok, voilà j'utilise ça Je te montre, il y en a même plus à l'intérieur Voilà et je l'utilise avec un pinceau Comme ça peu importe Vous devez utiliser quelque chose de votre teinte Une poudre de votre teinte, un fond de teint de votre teinte Celui là il est un peu plus foncé que moi Mais c'est pas grave c'est ce que j'utilise pour mes perruques Donc en fait j'ai un truc dans la gorge Ah c'est ce que j'utilise pour mes perruques Donc ça me va, ça me convient bien Et ce que tu vas venir faire c'est que tu vas venir en appliquer partout Tu vois déjà la différence ou pas Tu vois la diff, voilà Tu vas venir en appliquer sur toute la lace Comme ça Si tu fais pas ça en fait il y aura une grosse démarcation de fou malade Ouais mais la lace est super longue en fait Donc du coup t'es obligé de Tu sais quoi je vais l'enlever ça va être plus facile Ça va être plus facile parce que là comme ça sur ma tête je vois rien Donc je te montre, je colore comme ça en fait J'en applique sur toute 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 la tulle Et c'est ça qui va me permettre d'avoir un résultat plus ou moins naturel Alors tu vois ce que je vais dire Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Je vais venir poser tout simplement la wig Et on va passer au collage Tu vois ? Oh baby girl Oh baby Oh yes Tu vois la différence ou pas ? Est-ce que tu vois la différence ? Tu vois déjà ? Pour coller ta wig bien évidemment tu peux utiliser n'importe quel col pour perruque Mais moi j'utilise le Got2B donc classique Et j'utilise un sèche-cheveux que je mets en mode froid Avant je le mettais en mode chaud maintenant je le mets en mode froid Parce que quand on le met en mode chaud le Got2B devient blanc Et ça laisse des traces, des trucs dégueulasses et tout machin Enfin c'est relou Avant de coller mesure bien Assure-toi que le milieu est au milieu Les côtés sont bien à leur place et tout ça tout ça Et il n'y a rien qui est trop à gauche ni rien qui est trop à droite Tu vois c'est pas ce qu'on veut On va coller en trois parties Moi en général je commence par le milieu Un côté, un autre côté Tu vois c'est plus facile plutôt que de mettre tout sur le contour Et puis poser tout Enfin ça prend du temps, c'est chiant et c'est salissant Donc je vais d'abord commencer par le milieu Donc je mets un trait de Got2B Un trait Je spray du Got2B sur le milieu Et voilà j'étale un petit peu Et en fait quand vous collez votre perruque les gars Essayez de venir un peu devant Tu vois ce que je veux dire ? Genre colle pas ta perruque genre trop à la limite de tes yeux Parce que après je sais pas c'est bizarre Pourtant tes cheveux commencent là Mais si tu colles ta perruque là Ça va faire comme si ta perruque était trop en arrière Et c'est trop bizarre Après ça te fait un grand front Donc essayez d'avancer légèrement Mais quand je dis avancer légèrement C'est vraiment légèrement Genre n'allez pas avancer votre perruque jusqu'à vos sourcils En fait les perruques qui touchent les sourcils Non Genre franchement même si vous avez un petit front Quand même essayez de laisser un peu d'espace les gars s'il vous plaît Parce que franchement c'est pas très joli à avoir quoi Je vais venir utiliser mon sèche-cheveux donc comme je l'ai dit en mode froid Pour être sûre de pas avoir de résidu blanc Quand vous séchez la colle il faut pas que la colle devienne hyper sèche en fait Vous devez juste poser votre doigt et vous voyez Ça doit faire une petite pression comme ça avant de se décoller Quand ça a cette texture là vous pouvez poser votre perruque comme ça Je vais venir faire du coup le deuxième côté comme ça Pour coller les côtés ici c'est un peu compliqué Genre des fois ça prend grave du temps pour coller Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de cheveux ici tu vois ce que je veux dire Donc du coup ça colle pas du premier coup Donc vous allez devoir mettre plus de colle ce côté là Qu'au milieu par exemple tu vois Je vais venir prendre un petit truc comme ça Donc ça en fait ça c'est un t-shirt que j'ai coupé Et j'ai fait un petit fil en fait Essayez d'avoir un truc comme ça Je sais pas comment vous dire Prenez un collant coupez le un t-shirt Coupez le Mais il faut que ça soit super fin comme ça vous voyez Et je vais venir l'attacher vraiment au niveau de la lace Donc là où j'ai collé ma lace Exactement là où j'ai collé ma lace Pourquoi ? Parce que ça me permettra en fait d'avoir un résultat plus net Genre ça j'ai vu cette astuce là sur la chaîne de Ornia Et maintenant je fais ça tout le temps Genre vraiment tout le temps tout le temps je fais ça Ça permet vraiment je sais pas à la lace de se fondre à ton crâne Tu peux laisser ça 5 minutes Tu peux laisser ça 10 minutes le temps de faire autre chose Donc là je vais un petit peu m'occuper des cheveux J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment aplatir sa perruque Donc allez voir sur ma chaîne Je la mettrai en barre d'infos au pire si ça vous intéresse Donc voilà donc je vous montre la raie Vous voyez elle est hyper hyper profonde Enfin elle va vraiment vraiment très très loin Et ça moi c'est tout ce que j'ai Donc du coup voilà les gars Je viens d'enlever le petit bandeau Donc voilà à quoi ça ressemble Donc je vous montre un petit peu le rendu Tout simplement Voilà le rendu final Voilà à quoi ça ressemble Donc Girl Comme vous pouvez voir c'est hyper hyper simple à réaliser C'est hyper simple à faire Je trouve que ça fait plutôt naturel Moi c'est vraiment comme ça que je colle mes laces Je fais pas autre chose Je me prends pas la tête C'est tout ce que je fais les gars Bien évidemment le lien de la perruque qui sera en barre d'infos Avec cette vidéo j'espère que vous avez compris J'espère que cette vidéo elle a été claire J'espère que j'ai bien expliqué J'espère que j'ai tout montré Je pense Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Vous savez déjà Suis-moi sur snap Sur insta Si c'est pas déjà fait Je te mets tout ça ici Et on se dit dans quelques jours Les jours pour une nouvelle vidéo Bye